Bonjour, nous allons voir concrètement à quoi ressemblera le futur site constructionpaille.fr pour les régions Pays-la-Loire et Bretagne, afin que vous puissiez identifier l'utilité et l'usage de ce nouvel outil. Donc là, nous sommes sur la plateforme nationale constructionpaille.fr, sur laquelle nous pouvons déjà identifier les régions qui sont actives dans ce projet. Donc, il y a plusieurs régions, nous pouvons cliquer sur la première pour vous donner un exemple. Donc, la région Centre-Val-de-Loire. Là, nous arrivons sur la plateforme régionale de ce site, dont l'accès est possible directement avec un site internet spécifique, qui est là, centre-val-de-loire.constructionpaille.fr. Sur ce site internet, nous pouvons retrouver trois éléments importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le blog. Le blog qui indique les informations territoriales. Donc, on retrouve ici des informations sur la construction paille, avec des actualités liées à la région Centre-Val-de-Loire, mais également les enjeux de la filière. Donc ça, c'est un outil qui va être mis à jour très régulièrement, et qui permet de vous informer des actualités au niveau régional et national. Un deuxième aspect très important est l'annuaire des professionnels. Alors, les professionnels peuvent être identifiés sur le territoire, donc sur la région qui a été sélectionnée, mais également sur les autres régions. Voilà, donc vous pouvez déjà identifier des professionnels en Bretagne, en Pays-de-la-Loire, par exemple, sur ce site internet. On va rester en région Centre-Val-de-Loire. Vous pouvez identifier un département, donc on peut prendre tous les départements. L'identification peut se faire au niveau de la catégorie professionnelle. Soit vous cherchez un architecte ou un maître d'œuvre, un bureau d'études, un constructeur ou un fournisseur de paille, ou un autre professionnel. Donc là, on va mettre architecte et maître d'œuvre, avec un type de prestation qui peut être choisi. Donc, aide à l'autoconstruction, conception, formation. Voilà, donc on a identifié tout un panel d'actions qui peuvent être proposées à travers tous les professionnels identifiés. Donc là, je vais mettre conception. Et en recherchant, voilà, j'ai 12 résultats trouvés dans la région Centre-Val-de-Loire. Sur n'importe quelle fiche, nous pouvons retrouver les coordonnées de ces professionnels et la fiche qui peut être partagée. Enfin, le site régional constructionpaille.fr permet de mettre en avant le panorama de la construction paille. Donc, le panorama de la construction paille met en avant tous les bâtiments qui ont été recensés sur le territoire. Donc, les bâtiments qui sont en cours de construction, en projet ou finalisés. Nous pouvons rechercher à partir de la carte ces bâtiments ou, de manière un peu plus précise, avec une recherche multicritère qui, tout comme les professionnels, propose une recherche géographique, mais également en fonction de la nature des travaux. Donc, en construction neuve, en extension, en rénovation, également en isolation thermique par l'extérieur. Ici, nous allons mettre construction neuve. Une typologie d'usage. On peut être sur du logement individuel, collectif, du bâtiment tertiaire, industriel, agricole. Tout est noté ici. Donc, on va prendre un logement individuel. Et au niveau du système constructif, également. Le choix peut se faire soit sur une paille en remplissage dans une ossature porteuse, des caissons porteurs, ou une ossature secondaire. Soit en paille porteuse avec des petites bottes ou des grosses bottes de paille. ou les autres systèmes constructifs, comme le grebe ou la technique en cellule sous tension. Donc là, je vais prendre caissons porteurs. En recherchant, on trouve sur la région Val-de-Loire 12 résultats en termes d'ouvrages, qui sont soit achevés en projet. Avec le nom de ces ouvrages, la commune, et une fiche spécifique par ouvrage qui permet, avec des photos, de bien mettre en avant les différents aspects de cet ouvrage, mais également qui identifiait les professionnels qui ont œuvré dans ce projet, avec des caractéristiques spécifiques sur le chantier, en termes de structures, de toitures, de menuiseries et des énergies utilisées. L'intérêt de tout cet inventaire dont je vous ai parlé est de pouvoir dégager des statistiques. Alors, une statistique de la construction paille au niveau régional et au niveau national est vraiment important pour suivre en temps réel l'évolution des constructions paille sur le territoire. On voit ici qu'au niveau régional, donc en région Centre-Val-de-Loire, nous arrivons en 2017 à 59 bâtiments achevés, 4 en chantier et 8 en projet de bâtiments identifiés et référencés. Au niveau national, nous sommes à plus de 300 bâtiments au total en France pour 2017. On peut également identifier des statistiques en termes de système constructif. La répartition statistique peut se faire par rapport à la nature des travaux mais aussi sur la typologie d'usage. Donc voilà, nous avons ici tout un panel de données qui sont essentielles pour pouvoir développer la filière de construction paille dans toutes les régions en France. qui sont essentielles dans toutes les régions – Sous-titrage FR 2021